hello les amis c'est ludo j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui bah vous êtes au courant c'est le week end à 1000 et comme d'habitude pendant les week end à 1000 j'en profite pour tourner une petite vidéo un petit vlog pour que vous m'accompagner puisque ça vous fait une vidéo mais moi ça m'accompagne dans mon challenge et puis parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer ça donc on est vendredi soir il est 20h37 très exactement et le challenge va commencer pour moi puisque j'étais pas à la maison à 19 heures donc là je suis rentré et j'ai mangé je me suis lavé j'ai promené le petit filou qui s'appelle pilou et donc voilà là je suis installé et donc voilà là je suis installé dans le salon j'ai regard colombo j'aime bien colombo le méchant qu'il le prend toujours pour un con alors on sait très bien que colombo va la voir à changer mes plans pour ce soir je compte qu'on commençait par google c'est un petit hors série ça va vite il fait 168 pages et comme je vous l'avais montré dans la vidéo c'est écrit super gros donc ça devrait pas durer des heures et puis j'aimerais bien encore ce soir commencer audrey retrouver l'objectif de ce soir c'est donc bien d'avoir lu 250 pages au moins si j'arrivais à ça ça ferait un bon départ pour le week end surtout que demain et dimanche je n'ai absolument aucune idée du du programme il ya plusieurs choses à faire etc mais ça dépendra de de ce que j'ai envie et 2 voilà c'est pas encore on verra on y va on verra bien donc voilà j'ai plus rien à vous dire et donc je vais vous laisser mais on divorce pas on se retrouve tout à l'heure j'ai de la fièvre j'crois bien que j'ai de la fièvre et rhum depuis quand depuis récemment tu te sens pas bien plus haut puis haut puis haut et au bout de l'année mon bouge un peu les gens vont croire que t'es mort et aux pieds ou et où les amis je vous retrouve on est toujours vendredi enfin techniquement on est samedi il est minuit 42 j'avais l'intention de vous reprendre plus tout pour vous faire un petit update un peu plus tôt et finalement ben j'étais tellement bien dans mes lectures que j'avais pas envie de m'arrêter mais là voilà je me suis dit il faut que je m'arrête je suis encore dans le salon je commence à fatiguer donc je vais faire sortir pilou et puis je vais monter en haut toujours est-il que j'ai lu comme je vous avais dit quick girl c'est le hors série être ou ne pas être et je l'ai terminé que dire bah c'est du quick girl c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi jeunesse et c'est toujours aussi aussi comment est ce qu'on pourrait qualifier ce livre banal si je puis dire ça casse pas trois pattes un canard mais ça fait toujours passer un aussi bon moment c'est léger c'est marrant c'est drôle c'est moi j'aime beaucoup c'est pas du tout prise de tête et c'est en général des livres qui se lisent en moins de deux d'ailleurs je l'ai fini je l'ai fini vers 23h30 minuit moins 20 et donc avec ce livre là ça me fait 168 pages de lui déjà c'est déjà pas mal et c'est toujours une première étape et puis toujours comme c'était prévu j'ai commencé audrey retrouvé de sophie qu'il sait la qu'il ne sait la qu'elle sait la qu'il ne sait là et je suis à la page 32 j'ai fait exprès de vous prendre quand j'étais à la page 32 parce que si je me trompe pas 168 plus 32 200 pages donc ben voilà je suis plutôt content 200 pages de lui pour le vendredi soir c'est déjà pas mal je vous avais dit tout à l'heure mon objectif c'était 200 250 pages je vous ai peut-être des 250 tout à l'heure bref bon même si c'était 250 et que je n'ai lu que 200 c'est déjà pas mal j'ai l'impression de radoter non je je dois être un vieux jeune ou alors c'est l'heure qui fait ça voudrait retrouver c'est assez sympa ça ça a l'air d'être plutôt de la chiquette pour que jeunesse on dit souvent c'est du young adulte mais ça pourrait être de la chiquette j'aime beaucoup le style est assez simple par contre c'est écrit un peu plus gros que je un peu plus petit plutôt que ce que j'attendais donc je suis pas sûr que ça va avancer aussi vite mais bon si c'est de la chiquette ou même du young adulte ça devrait pas poser trop de soucis sinon pendant que je lisais je vous ai snaptiqué j'avais essayé de mettre la série newport beach parce que c'est une série que j'aime bien mais que j'ai déjà vu donc je m'étais dit je serais pas trop déconcentré et c'était tout le contraire j'étais trop déconcentré donc j'ai arrêté et j'ai mis pretty woman voilà c'est un film que j'ai déjà vu de tellement de fois alors tellement tellement de fois que oui m'intéresse mais j'y fais plus attention parce que je connais quand même tous les dialogues par coeur et puis après j'ai mis vous avez un message qui est aussi un film qu'on a déjà vu quarante mille fois donc voilà voilà où j'en suis maintenant il est 46 minutes que je babote que je babote donc maintenant je vais sortir pilou je vais tenir l'ordi je vais monter dans ma chambre me coucher et je vais peut-être encore lire deux trois pages mais pas grand chose parce que je vous je sens que je fatigue j'irai pas faire un tour sur les réseaux sociaux ce soir je mettrai mon score demain matin puis voilà je vous retrouve demain comme je voulais dit tout à l'heure je ne sais pas trop ce qui est prévu demain je sais que je dois jardiner un petit peu parce que je suis en retard au jardin je sais qu'on doit réparer deux trois enfin réparer des bricoles quoi et puis le ménage les courses donc voilà j'espère que j'aurai quand même le temps de lire parce que comme d'habitude pour les week-end à mille j'ai envie de réussir j'ai envie de réussir mais bon moi c'est toujours compliqué parce que pour que je réussisse un week-end à mille il faut vraiment que je dise tout le week-end il y en a ils ont un rythme de lecture plus soutenu et donc ils peuvent se permettre de lire la moitié du samedi la moitié du dimanche j'ai gagné moi non je dois lire beaucoup plus pour pour espérer pouvoir réussir donc c'est toujours la course les week-end à mille pour moi enfin 200 pages on peut pas dire que soit mal parti donc voilà je vais vous laisser j'allais dire que je vous souhaite une bonne nuit mais vous n'allez sûrement pas dormir maintenant donc bah je trouve demain re coucou les amis c'est toujours moi c'est toujours ludo je vous retrouve avec pilou bonjour pilou pour la suite de ce vlog concernant le week-end à mille et pour vous donner des nouvelles de mon avancée donc hier je vous laissais à une heure moins 20 je vous disais que je montais en haut et que j'allais encore lire quelques pages j'étais à 200 pages hier soir quand je vous ai parlé et finalement j'ai lu 12 pages encore j'ai je me suis mis à dormir à 1h10 un truc comme ça donc j'ai été dormir en ayant lu 2 112 pages ce matin je me suis levé à 8 heures 9 heures bon d'accord 9h30 pour un somme dit ça va encore et j'ai lu un petit peu dans le lit encore et je suis arrivé je suis toujours dans Audrey retrouvée je suis arrivé à la page 85 donc je suis à 253 pages lues ce qui est plutôt pas mal je ne sais plus je sais plus dans les autres éditions à combien je suis en général instaurcible mais bon il reste plus que 700 740 7 pages à lire donc c'est faisable surtout qu'Audrey retrouvée ça se lit très vite c'est assez comique on se prend beaucoup d'affection pour le personnage d'Audrey et puis surtout sa mère qui à mon avis doit être très dur à vivre en vrai mais en livre c'est juste extraordinaire donc voilà je suis plutôt content de moi euh... maintenant la journée je ne sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de lire comme je vous disais hier on a 2-3 bricoles à faire on a les courses à faire il faut que je passe au brico racheter des piles et puis il faut racheter un manche pour la raclette parce que le manche de la raclette est cassé et non c'est pas moi qui ai cassé la raclette c'est la raclette qui est vieille elle est toute rouillée et il faut en racheter une voilà et c'est tombé au moment où c'est moi qui l'utilisais je n'en peux rien donc voilà je vous retrouve tout à l'heure pour vous tenir au courant savoir si j'ai lu ou pas en attendant on va profiter un peu de la journée il fait beau il y a des rayons de soleil maintenant j'ai été voir à la porte il fait bon pour travailler etc mais à mon avis il fait encore un peu trop frais pour rester dehors et lire au soleil donc c'est dommage mais bon allez à toute mon dieu j'aurais mon dieu j'aurais dû me coiffer il y a des mecs tu sais dans les films dans les livres ils sortent de la douche et oh mon dieu que je suis sexy oh mon dieu que je suis ténébreux oh t'aimerais bien passer tes mains dans mes cheveux moi je sors de la douche ça fait juste mon dieu t'as mis un pétard dans tes cheveux ou quoi coucou les amis c'est ludo on se retrouve pour faire un petit point on est samedi toujours il est 19h30 et je vous ai un petit peu oublié l'après midi mais je vous ai dit j'ai beaucoup chipoté j'ai fait pas mal de choses et du coup ben voilà j'ai pas vraiment le temps de vous prendre et de filmer donc je vous laissais tout à l'heure tout à l'heure il était 11 heures il me semble qu'est ce que j'ai fait après ben deux trois bricoles comme je vous ai dit des choses pas extraordinaire mais qui prennent toujours du temps on a planté une nouvelle fleur il était temps d'ailleurs parce que ça faisait un moment qu'elle attendait on a changé l'ampoule du phare qui éclaire la cour arrière la nuit on a on est on a descendu à la cave un petit frigo qu'on avait acheté pour avoir un stock de boissons plus important pendant l'hiver parce que le frigo de notre cuisine n'est pas très grand et puis on a fait les courses je voulais dit tout à l'heure j'ai une nouvelle raclette je suis tout content j'ai une nouvelle raclette voilà mine de rien ça a l'air d'être de ne pas être important mais une bonne raclette pour nettoyer c'est quand même plus facile qu'une raclette qui ne tient plus à réfléchissez à ça les bon donc du coup j'ai pas eu beaucoup le temps pour moi aujourd'hui bon du coup j'ai pas eu beaucoup le temps pour moi aujourd'hui oui allez viens j'ai pas eu beaucoup le temps aujourd'hui bonjour pilou bonjour pilou qu'est ce qu'il fait là que tu fais là qu'est ce que tu fais là donc pour la troisième fois j'ai pas eu beaucoup le temps pour moi aujourd'hui j'ai continué audrey retrouvé et je suis à la page 170 voilà donc ça me fait attention ludo le blond compte en direct 168 plus 170 ça fait 200 plus 2 fois 70 ça fait 140 ça fait 340 moins 2 338 pages de lu c'est pas mal finalement franchement alors qu'on n'a pas lu du tout le samedi donc voilà 338 pages il m'en manque encore 600 660 pour réussir le challenge j'aimerais bien lire quelque chose comme 260 pages ce soir comme ça il me reste plus que 400 pages demain 400 pages ça serait plus relax que d'habitude puisque d'habitude j'arrive au dimanche il m'en reste encore 5 600 à lire là si j'arriverai à 400 ce serait pas mal on verra bien en tout cas il est 19h30 tantôt j'ai dit ouais moins 10 finalement j'ai cinq bonnes heures de lecture devant moi j'aime pas lire dans le calme ça je vous l'ai déjà dit donc je pense que je vais mettre de vieux épisodes de grey's anatomy parce que j'ai regardé à la télé il n'y a rien du tout et donc voilà je vais peut-être arrêter de papeter parce que je vois que le temps défile j'ai mal au ventre j'ai vient de manger c'était délicieux j'ai fait des scampiers la diable donc aux tomates un peu pimenté comme ça c'était trop trop bon et j'ai trop mangé pourtant j'aurais encore bien mangé oui c'est ce qu'on appelle être un goulas que vous voulez vous allez je vous retrouve tout à l'heure je vais essayer de terminer assez rapidement audrey retrouvé restant 20 pages et comme ça ça fera mon deuxième livre de terminer et on passera au troisième je sais pas encore ce que je vais lire comme troisième livre mais je vous tiens au courant je vous reprends tout à l'heure et on discutera de ça alors je vous retrouve les amis pour faire un petit point avec vous on est toujours samedi les 23 heures 19 très exactement et je vous retrouve parce que je viens d'avoir fini audrey retrouvé je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas lu très très vite ce soir mais voilà j'ai pris mon temps parce que j'aimais beaucoup cette histoire et que je voulais pas lire en vitesse en triple vitesse donc j'ai préféré prendre mon temps et finalement c'est pas plus mal comme ça j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire audrey touchante à cause de sa maladie quoi que c'est pas vraiment une maladie c'est un problème année j'ai trouvé sa mère complètement barge face et le genre de mère qui essaye d'éduquer ses enfants mais qui ne comprend rien au problème de ses enfants félix son petit frère est trop mignon et puis la relation entre linus et entre linus et et audrey est juste extraordinaire et trop mimi trop choupi donc j'ai adoré ce livre là euh et donc je l'ai terminé ce qui fait 168 pages plus 269 ça fait 467 pages c'est ça 200 300 468 moins 1 467 donc il me reste 533 pages à lire et du coup j'ai commencé un nouveau livre et surprise puisque j'ai changé ma pâle j'ai décidé de commencer the deal de l kennedy qui est paru aux éditions dans leur collection hugo poche puisque vous le savez peut-être maintenant hugo se lance dans les formats poche ce qui est une bonne nouvelle je sais pas vous mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle puisque j'adore les éditions hugo j'en lis très souvent et ça va me permettre de pouvoir m'en acheter plus souvent alors vous savez que je suis partenaire avec hugo mais il y a plusieurs de leurs anciennes séries que j'ai envie de découvrir et s'ils les sortent en poche mais c'est une bonne nouvelle je vais pouvoir me les offrir euh moins cher que prévu puisque vous le savez je suis partenaire mais chez hugo on a droit à deux livres par mois et forcément il ya certains mois où il ya plus que deux livres qui m'intéresse donc quand ils les sortiront en poche ben je pourrais en m'en acheter je pourrais m'acheter ceux que je n'ai pas droit à avoir en partenariat mais donc voilà je vais commencer celui-là que j'ai reçu en partenariat puisqu'il sort le 4 donc jeudi prochain seulement et je peux pas vous en dire plus j'ai vraiment commencé commencé seulement voilà ça se voit même pas je suis à la page 6 donc voilà je ne sais plus à combien j'ai dit que j'étais à combien à 300 à 467 ben je suis à 473 voilà 473 pages et il est disons qu'il est 11h30 je vais qu'en lire une petite heure j'avais l'intention de lire jusqu'à une heure une heure et demie mais je sens que je commence à fatiguer un petit peu déjà donc je vais lire une petite heure de dire donc j'en ai parlé avec une copie n'aude stéphanie qui m'a dit qu'il était très addictif et qui se lisait tout seul c'est pour ça que je l'ai intégré dans ma pal stef c'est une copie n'aude que j'ai rencontré grâce au blog et qui tient un blog sorbet qui oui j'essayerai de penser je mettrai le lien en barre d'infos mais si ça vous intéresse vous tapez sorbet qui oui sur google et vous la trouverez très vite donc voilà je voulais vous tenir au courant je vais continuer à lire par contre je ne pense pas que je vous retrouverai ce soir je vous retrouverai demain comme ça je vous dirai où j'en suis ça tombe je m'endors dans deux minutes je vais monter je vais faire sortir pilou et je vais monter et je vais terminer ça au livre voilà à demain salut les amis c'est ludo je vous retrouve pour une nouvelle journée pendant ce challenge du weekend à 1000 on est dimanche il est 11h59 et voilà je vous retrouve pour faire un petit point alors hier je vous quittais il était 11h30 et je vous disais que je montais me coucher parce que je sentais que je commençais à fatiguer et j'avais bien raison puisque je suis monté et je me suis endormi presque tout de suite je me suis endormi à minuit vers minuit et comme je vous ai quitté 11h30 le temps de monter de faire sortir pilou j'ai dû lire un quart d'heure 20 minutes et je me suis arrêté à 33 pages de the deal j'ai fait exprès d'aller jusqu'où la page 33 pour m'arrêter à la pas pour être au chiffre rond de 500 pages lu et donc voilà ce matin je me suis levé à 8h30 et je me suis mis à lire une petite heure comme d'habitude quand celle du challenge weekend à 1000 et je suis arrivé à la page 108 donc je suis à 575 pages lu je suis assez confiant mais en même temps je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué non plus parce que ben parce que parce que voilà il reste encore 420 pages à lire c'est pas rien non plus je vais essayer de finir ce deal une fois que ce deal sera fini me restera 44 pages à lire donc voilà j'y crois plutôt bien mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué non plus du coup ce matin j'ai lu une heure je viens de vous dire j'ai fait la vaisselle j'ai passé l'aspirateur j'ai cuisiné c'est du bœuf bourguignon au menu aujourd'hui et donc voilà maintenant je suis sur le pc je vais mettre un article en ligne je vais répondre à vos commentaires puisque certains d'entre vous m'ont laissé des commentaires et puis voilà je vais traîner un petit peu sur twitter et facebook pas trop longtemps je dois faire promener pilou et puis faudrait bien que je range un peu mon bureau parce que c'est un peu le bordel voilà donc on va essayer de faire tout ça puis on va dîner et puis on se remettra la lecture mais je vous tiens au courant tout à l'heure c'est assez marrant je crois que je me fais draguer sur twitter jusque là tout va bien sauf que je me fais draguer par un homme voilà oui voilà qu'est ce que vous voulez donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour vous tenir au cours et je me suis brûlé regardez ouais voilà rien de grave mais juste la brûlure parfaite qui fait chier son monde toute la journée parce que ça fait pas mal mais ça démarre ça démange ça dérange dès qu'on froide ça brûle donc voilà rien de grave mais ça va me faire chier toute la journée bon les amis l'heure est grave on est toujours dimanche il est 19h et dès 19h15 et je suis exactement à 774 pages lu je suis toujours dans the deal donc il me reste 226 pages à lire et pour tout vous dire ça me paraît beaucoup 200 pages en une soirée je lis pas assez vite pour réussir donc je crois que je vais rater en fait depuis tout à l'heure je pense à un moment je dis c'est faisable à un moment je dis c'est pas faisable donc je n'en sais rien mais je continue à y croire je pense que pour réussir il faudrait que j'arrête de lire the deal et que je lis une bd ça va plus vite de lire une bd mais je suis bien en compagnie de gareth et anna donc j'ai pas envie d'arrêter donc je vais continuer the deal et je préfère prendre du plaisir et rater que de lire quelque chose que j'ai pas envie et réussir mais ça me paraît short les amis ça me paraît short il va me manquer une heure ou deux enfin voilà il n'est que 19h15 et encore toute la soirée on a jusqu'à minuit je vais rien faire d'autre que la soirée que de lire mais je pense que je ne lis pas assez rapidement pour réussir on verra mais voilà je venais juste vous mettre un peu au courant j'essaierai de faire un petit point vers 21 heures 22 heures et puis comme d'habitude je vous retrouve plus au soir à minuit mais je vous retrouverai demain pour faire la conclusion mais est ce que je vais réussir c'est le suspense comme à chaque fois et je vous retrouve tout salut les amis c'est ludo je vous retrouve on est lundi matin il est 10h30 et je vous retrouve comme prévu pour clôturer ce petit blog alors hier je vous ai filmé vers 19h je vous avais dit que je vous retrouverai un peu plus tard finalement je ne l'ai pas fait pourquoi parce que de une je voulais pas perdre du temps pas que vous soyez une perte de temps mais voilà et de deux j'étais tellement bien dans ma lecture que voilà j'étais tellement à fond dans ma lecture que je voulais pas m'arrêter et que j'avais pas envie de m'arrêter donc j'ai préféré ne pas vous filmer et puis à la fin à minuit comme d'habitude le temps de finir de faire sortir peloux d'aller sur les réseaux sociaux de lire les messages des autres de mettre mon message à moi ben voilà il est déjà minuit 20 minuit et demi je vais pas commencer à filmer à ce temps là et si vous vous posez la question non vous ne rêvez pas je suis en peignoir voilà aujourd'hui ces journées cocooning ces journées j'en fous pas une ces journées férié et ces journées je ne fais rien d'autre que lire et regarder des séries donc je suis en peignoir donc je vous disais hier je vous laissais à 19 heures j'étais occupé à lire the deal je ne sais plus à quelle page j'étais mais on s'en fout un petit peu donc j'ai continué the deal comme je c'était prévu et finalement je l'ai fini vers 23 heures j'ai beaucoup 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 aimé ce roman et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler parce que c'est un petit bijou c'est une chouette petite romance et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le seul truc qui me tracasse sur ce livre c'est qu'il ya un petit 2 ici sur la tranche voilà je comprends pas ce que le 2 ici ça veut dire voilà je ne sais pas si c'est moi qui est blond ou si c'est pas logique ou quoi mais ça me tracasse pourquoi il ya deux c'est un premier tome donc voilà et et puis vers 23 heures il me restait donc une heure j'étais à 956 pages il me restait 44 pages à lire j'ai commencé les assistantes de camille perry aux éditions de noël livre très sympathique quoique je me demande c'est très immoral finalement parce que tout le monde vole tout le monde ça me dérange un peu mais l'avantage c'est que ça se lit très 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 vite et donc voilà j'ai lu ça la dernière heure entre 23 heures et minuit et je suis arrivé à 52 pages de ce roman j'ai encore lu un petit peu ce matin du coup maintenant je suis à page 90 mais hier soir je m'étais arrêté à 52 pages et donc c'est challenge réussi avec mille huit pages de lu je suis très très content et très fier de moi je voulais déjà dit plusieurs fois pour moi le principal c'est pas forcément de réussir mais il faut bien avouer que quand on réussit c'est toujours super super chouette et on est toujours très fier de nous donc j'ai réussi avec mille huit pages je suis à deux doigts de battre mon record puisque mon record c'est mille neuf donc j'aurais aimé faire 1010 mais non j'ai pas réussi mais franchement c'était encore une fois une super expérience je me suis encore une fois très 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 bien amusé pendant tout le week end et les week end à mille c'est toujours un truc super super chouette à faire et je prends toujours beaucoup de plaisir donc voilà et en plus c'est toujours très sympathique parce que vous êtes toujours présent vous êtes toujours là sur les réseaux sociaux à me dire allez ludo tu vas y arriver courage et tout c'est très très sympa de votre part et c'est aussi ça que j'aime dans le week end à mille donc merci à vous de toujours être présent donc voilà je clôture ce 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 vlog j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à partager à liker laissez moi un petit commentaire et sinon abonnez vous c'est toujours gratuit et ça fait plaisir on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite je ne sais pas quand mais on se retrouve ça c'est sûr d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao